Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue dans cette édition, Madame, Monsieur, bonjour. Voici d'abord les grandes articulations. Mgr Nicodem Bariga a présidé ce matin à Lomé la messe Chrismal, une messe au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs engagements. Ce 5 avril est la journée internationale de la conscience, une occasion pour chacun de réfléchir sur la façon dont nous pouvons utiliser cette capacité pour améliorer notre propre vie ainsi que le monde qui nous entoure. Les activités culturelles se poursuivent dans les établissements scolaires. L'innovation apportée cette année est l'organisation des conférences-débats avec des thèmes relatifs à l'actualité. Depuis sport, football, l'écart de finalistes de la Coupe de l'Indépendance sont connus ce mercredi. Les équipes de première division vont une à une affronter les quatre meilleurs de la deuxième division. Merci de votre fidélité d'écoute. Après le lancement officiel hier de la formation des opérateurs de saisie, les membres de la Commission électorale nationale indépendante à CENI ont rencontré ce matin à Lomé ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Ils ont échangé sur les préparatifs des prochaines élections. Ils ont aussi renoué les liens de coopération entre les deux institutions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La journée mondiale de la conscience est célébrée aujourd'hui 5 avril. La conscience peut être définie comme la capacité à être conscient de soi, de ses pensées, de ses émotions et de son environnement. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les individus à l'importance de la conscience en tant que clé pour vivre une vie épanouissante et pour contribuer à la paix et au développement durable dans le monde. Nous allons nous intéresser à la conscience professionnelle en ce qui concerne des fonctionnaires de l'État avec Laosone Olukule-Nadou, coordinatrice générale de la Synergie des travailleurs du Togo-CTT. C'est l'invité de la rédaction. Rendez-vous en fin du journal. Les activités de la semaine culturelle au cœur de l'actualité dans le monde éducatif. Elle est organisée cette année dans un contexte marqué par une ferme volonté du ministre Kokoroko de mieux l'encadrer pour éviter les dérives souvent constatées. Juliette Kambé. Il est demandé à cet effet que les activités de la semaine culturelle soient meublées par des conférences-débats qui portent sur des leçons d'actualité. À ce propos, les DRE ont recommandé aux directeurs et chefs d'établissement public, privé, laïc et confessionnel de l'enseignement général et technique le choix des thèmes pertinents relatifs à l'actualité, à l'environnement, aux lois de la République, à la protection et à la sécurité des apprenants et surtout aux comportements favorisant l'excellence en milieu scolaire. Ces leçons d'actualité seront animées dans les différents établissements par des personnes ressources de haut niveau identifiées et sollicitées pour la circonstance. À l'aspect ludique de cette manifestation culturelle dans les établissements, s'ajoute désormais en priorité l'utile pour la formation du citoyen de demain, conscient de ses engagements pour le développement du Togo. Cette innovation introduite, testée et approuvée au cours des différentes tournées du ministre Kokoroko dans les régions éducatives a pour but de promouvoir l'excellence en milieu scolaire au Togo. Juliette Kondé, toujours dans le cadre de ces semaines culturelles, une conférence sur l'hépatite virale s'est déroulée hier mardi au collège Adèle. Il s'agit d'une maladie infectieuse et silencieuse qui se transmet par virus et attaque les cellules du foie. Le compte rendu avec Nathalie Kwaneguet. D'après la conférencière Dr Djalog Priska, médecin interniste au service des urgences du CHU CARA, il y a cinq types d'hépatites, A, B, C, D et E. Les types B, C et D se transmettent par plusieurs modes. L'essentiel de ma communication, c'est le mode de contamination de ce virus-là. Son sexuel, les oxygues trouvés de sang, par la salive ou l'hépatite B. Donc, c'est de sensibiliser les jeunes à cet effet pour éviter d'adopter des pratiques qui pourraient les amener à être contaminés. Éviter l'hépatite B, c'est de se vacciner contre l'hépatite B. Éviter l'hépatite C, c'est de prendre des mesures pour éviter la contamination. Mais tout en sachant que pour l'hépatite C, il y a un traitement qui guérit totalement l'hépatite C. C'est un traitement qui dure trois mois. Les hépatites A et E se transmettent par la nourriture, toujours selon Dr Dialogue, qui invite à plus de vigilance, surtout en voulant s'alimenter au bord des routes. Ce n'est pas l'alimentation qui donne, mais c'est les microbes, les nourritures mal entretenues. Le virus se greffe dessus et contamine les gens. Donc, l'hygiène est très importante dans ce cas-là. Bien laver les aliments, mais désinfecter si possible avant de les consommer. Lavez bien les mains avant de manger. À travers leurs questions, les élèves ont visiblement couvé qu'ils ont bien reçu le message. Je vais sensibiliser mes parents sur ce qu'on nous a dit. Il faut suivre les doses correctement. Ne pas rater un rendez-vous pour éviter les hépatites. Ne pas partager les mêmes gobelés avec ceux qui ont l'hépatite C. J'ai retenu que l'on s'embrasse un peu, acquérir aussi l'hépatite C. Il faut faire les aliginalistes avant de prendre le vaccin. Le signe le plus fréquent d'une hépatite est la fatigue. De Cara, Nathalie Kwaneguet pour Radio Lomé. Merci à vous, Nathalie Kwaneguet. On parle toujours santé avec le magazine Santé. Comme tous les mercredis, le ramadan correspond à une période sacrée durant laquelle le rythme et les habitudes alimentaires changent. Plusieurs facteurs peuvent conduire à la non-observance des mesures d'hygiène lors des préparations des repas crus ou lors de leur cuisson, exposant ainsi l'organisme à l'indigestion ou à l'intoxication. Le sujet retient l'attention d'Alice Berthe Barandaou. Le mois de ramadan est reputé être une période de grande consommation alimentaire. Pourtant, s'alimenter pendant le jeûne requiert des normes à observer. Mathieu Kwaneguet, consultant en hygiène et qualité alimentaire à Lomé, s'apésantit sur certaines habitudes comportementales. Il faut bien choisir ses aliments, que ce soit au marché, que ce soit au champ, que ce soit au jardin potager, au supermarché. Il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas ni périmés ni abîmés. Il faut bien conserver ceux-ci, bien les traiter et passer à leur utilisation. Il faut bien cuire les aliments. Donc, il faut commencer tôt à préparer les repas de rupture. Il ne faut pas être pressé par la suite et faire manger des aliments mal cuits aux gens. Non, sur le plan microbe, infection et autres, il faut bien entretenir sa cuisine. Les ustensiles, il faut bien les laver, bien les désinfecter. L'environnement immédiat autour de nous, que ce soit la cour, autour de la maison, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éléments susceptibles d'apporter de l'infection au consommateur final. Parce que l'organisme qui subit le carême a tendance à avoir une baisse de vigilance côté immunité. Et donc, on risque de laisser libre aux germes pour s'installer. Donc, il faut vraiment éviter que ces germes-là trouvent des passages à travers l'alimentation pour venir nous infecter. Le jeûne, en général, ne peut pas poser de problèmes de santé, à condition de savoir se nourrir correctement en évitant certains excès alimentaires. Aussi, il ne faut pas abuser des huiles, bouillon, sucre, sel, boisson. Il faudra veiller tant sur la quantité que sur la qualité des repas, et aussi sur les boissons lors de la rupture du jeûne. Il faut aussi surveiller sa consommation de sucre direct ou bien de sucre indirect pour éviter les problèmes de surpoids et de diabète que beaucoup de fidèles ont comme malheurs sur leur chemin après la fin du carême. Donc, pendant le carême, à la rupture du jeûne. Il ne faut pas chercher à manger ou à boire un supplé pour combler ce qu'on avait raté aux heures de jeûne, dans la journée. Il faut surtout éviter ça. Le message est bien compris. Il faut éviter toujours ces choses pour nous maintenir en bonne santé pendant le carême, comme après le carême. À mercredi prochain. Alice Berthe Barandao. La suite de cette édition, dimanche prochain, les chrétiens du monde entier vont célébrer la Pâque. Chez les catholiques, cette fête est précédée de plusieurs célébrations liturgiques, notamment le lavement des pieds le jeudi saint, le chemin de croix le vendredi saint et la veillée pascale le samedi. Ces trois célébrations sont appelées Tridome Pascale. Père Georges Baffa, curé de la paroisse Régina Passis d'Apédocoé Adidogome. Ça commence le soir, le jeudi saint, le Tridome Pascale, et il finit le soir de dimanche de Pâques. Le soir. Alors là, d'abord, le jeudi soir, c'est le sommet de la liturgie. C'est là où le Christ a institué le sacrement de son corps et de son sang, l'Eucharistie. C'est là, jeudi soir, qu'il a institué l'ordre, le sacrement de l'ordre, pour perpétuer ce sacrement-là, dans le temps et dans l'espace. Et puis, le vendredi, qui célèbre alors la passion de Christ. Le samedi saint, alors là, c'est le silence. Le soir, on va faire la veillée pascale. Alors le dimanche de Pâques, jusqu'à les vepres, le soir du dimanche de Pâques. C'est l'ensemble qu'on appelle Tridome Pascale. Déjà aujourd'hui, la messe chrismale a retenu l'attention. C'est l'occasion où sont bénies les saintes huiles, notamment l'huile automore, l'huile des catecubaines et le saint-crème utilisé lors des ordinations. Et justement, la messe chrismale est l'occasion pour les prêtres de renouveler leur promesse sacerdotale. Cette messe a eu lieu à Lomé, à la paroisse Bomberger d'Agué-Asieye. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Nicodem Anani Bariga. Il a, dans son homélie, exhorté les prêtres à exercer pleinement leur rôle de ministre consacré. Nicodem Bariga, que nous écoutons au micro de Pacum Johnson. Chers confrères dans le sacerdoce ministériel, nous sommes consacrés pour consacrer. Nous sommes consacrés pour être des instruments de la consécration d'abord de nous-mêmes, puis de nos frères et sœurs, de l'Église et du monde. Nous avons été choisis du milieu du monde, sans aucun mérite de notre part, pour devenir les canaux privilégiés par lesquels Dieu consacre son peuple. Telle est notre identité, telle est notre mission, tel est le sens de notre vie, tel est le service que le Seigneur nous confie. Pères âgés, souffrants, malades, soyons généreux envers ceux qui sont éprouvés, sachons renoncer à nos commodités, pour que chacun ait un minimum vital. A l'instant, Mgr Nigodem Anani Bariga. Notre série de dossiers sur l'indépendance du Togo en 1960 se poursuit. Parmi les acteurs clés de la lutte figure l'ancien président Nicolas Grunitsky. Geneviève Bonior nous présente l'homme et son parcours politique. Beau-frère de Sylvanus Olympio, Nicolas Grunitsky est né le 5 avril 1913 à Atakwami. En avril 1946, il fut élu secrétaire général du parti togolais du progrès PTP, puis à l'Assemblée nationale française en 1951 et en 1956. Grunitsky a été aussi délégué à l'Assemblée territoriale du Togo entre 1955 et 1956, puis député à l'Assemblée législative du Togo de 1956 à 1958. Il a été premier ministre de la République autonome du Togo de 1956 à 1958. Après le coup d'État de 1963, les militaires firent appel aux acteurs politiques civils, notamment les anciens dirigeants du PTP, pour diriger le gouvernement provisoire. Nicolas Grunitsky a été donc choisi comme président avec un vice-président, Antoine Idrissou Meyati. Sa mission a été de réconcilier les togolais de toutes les obédiences politiques, d'assurer l'unité nationale entre les togolais du Nord au Sud et de préparer les élections. Pour atteindre les objectifs de réconciliation nationale et d'unité, il fut institué à la tête de l'État un bicéphalisme, c'est-à-dire un président originaire du Sud, un vice-président du Nord. Ce système fut concrétisé à l'issue des élections générales du 5 mai 1963. Finalement, Grunitsky n'ayant pas accompli sa mission d'unité nationale et de réconciliation des togolais selon l'armée, celle-ci est intervenue de nouveau en janvier 1967 pour mettre fin au régime de la Deuxième République. Une période de transition de trois mois fut décrétée. Le colonel Kleber Dadjo, plus ancien dans le grade le plus élevé, fut désigné pour assurer cette transition. Nous irons à la découverte de Kleber Dadjo dans nos prochains numéros. Merci à vous Geneviève Mognon. Sport à présent, dans l'actualité, les quarts de finalistes de la Coupe de l'Indépendance sont connus ce mercredi. Les équipes de première division vont une à une affronter les quatre meilleures de la deuxième division. Mille Khaboukou. Qui succédera à l'ASK, vainqueur du trophée en 2022, devant l'ASKO de Cara ? Les huit équipes engagées dans cette Coupe sont situées par rapport à leur adversaire direct. Les quarts de finale débutent le 16 avril prochain. ASK reçoit Maranatha à Sokode. Grand match entre les leaders, ASKO et Bikenti. D'Ombe Jura à Cara, Dito. Puis AS Bina affronte Kuroki à Sokode. Les demi-finales auront lieu le 22 avril et la finale au stade de Kége à Lomé le 27 avril, jour du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. C'est cet après-midi que se joue la 18e journée de la deuxième division nationale. À Cara, Fouadangou, CDF, Haknou. À Sokore, Agua va essayer d'enfoncer Kotoko plus dans la zone rouge. Mais ce dernier doit trouver des ressources nécessaires pour sauver l'honneur. Maranatha donne rendez-vous à Arabi AFC. À Lomé, à Gaza, affronte Doumbe de Mango. Doumbe aura vraiment fort à faire devant les scorpions noirs pour mieux se rattacher au leader Bikenti. JCR reçoit Lomé Foukpa. Cette journée sera clôturée ce jeudi avec deux rencontres à Sokore, Kuroki Mateta Ifoudjan, puis à Gbosime, Etoile Filante, Bikenti le leader. Au même moment, la Fédération Togolais de football a réaménagé son calendrier pour la première division. On jouera ce jeudi, vendredi et samedi à Cara, Kakadl, Sarah. Vendredi, à Cara, ASK, Ange. Puis samedi, six matchs pour clôturer cette 23e journée à Cara. Sokore, Atakpame, Lomé, Palimé et Tchévier. Espoir FC va donc retrouver sa pelouse, rénovée ce samedi en recevant Gboulesou, Daného. Un grand match attend Goumido de Palimé face à Asko de Cara de retour du continent. Goumido doit, à travers ce match, rassurer ses supporters qui finissent par perdre l'espoir. La page d'espoir servie par Milek Agboukou. Et comme annoncé plus haut dans ce journal, la Journée mondiale de la conscience est célébrée aujourd'hui 5 avril. La conscience peut être définie comme la capacité à être conscient de soi, de ses pensées, de ses émotions et de son environnement. Elle est une connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et celle du monde extérieur. Nous allons nous intéresser à la conscience professionnelle en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce que c'est ? Raoul Tetouniake a posé la question à Lawson Olounkule Nadou, coordinatrice générale de la Synergie des travailleurs du Togo. Elle est l'invité de la rédaction. Bonjour. Bonjour les auditeurs. Qu'entend-on par conscience professionnelle pour ce qui concerne les fonctionnaires de l'administration publique ? Le système conscience professionnelle, c'est l'éthique qui permet aux fonctionnaires de respecter tous les tests, toutes les obligations de son service, sa fiche de charge, sa fiche de mission et surtout de bien se comporter vis-à-vis des autorités de son département et aussi envers les usagers qui ont affaire avec lui. La conscience professionnelle nous appelle à surtout respecter les ordres hiérarchiques qui nous sont donnés parce que c'est par là que nous agissons, c'est par là que nous faisons un bon travail ou pas. Donc ça rassemble beaucoup de choses et c'est un des piliers même du statut général de la fonction publique. Comment un fonctionnaire doit-il faire usage de cette conscience professionnelle pour exercer son travail ? Pour la conscience professionnelle vis-à-vis des usagers du service public, il y a d'abord la présence au bureau. Il faut être au bureau à l'heure et dans les heures qui sont imparties à cet agent-là. Et il y a le bon accueil. Il faut que les usagers qui approchent l'agent qui a la conscience professionnelle soient bien accueillis. Le traitement des dossiers qui lui sont confiés doit être traité en temps et en heure et pas avec du favoritisme. On le fait avec l'ordre qui convient, l'ordre de détention, je peux dire, du dossier, l'ordre devenu des dossiers. C'est par cet ordre-là. On traite les dossiers pour que tout le monde puisse être satisfait. Il n'y a pas de dessous de table parce que le fonctionnaire a quoi ? Le fonctionnaire est payé pour le travail qu'il fait. Nous sommes dans la conscience professionnelle. Il y a le secret professionnel aussi qui est un élément fondamental. À qui un agent de l'État doit-il rendre compte de son travail ? Nous, les agents fonctionnaires, nous avons l'obligation de rendre compte, mais à nos hiérarchies. Et c'est la hiérarchie qui a l'obligation de reddition de compte vis-à-vis de la population. Ce n'est pas nous, les fonctionnaires, qui rendons compte à la population. Et si nous les respectons, ça nous rend de meilleurs fonctionnaires, ça nous donne de la fierté. Ça fait que le service évolue bien. Ça fait que l'usager qui vient vers nous, il est satisfait à temps. Il retourne faire un bon travail dans son activité, dans son entreprise aussi. Et il a plus de rendement, et il paie plus d'impôts. Et avec les impôts, on peut encore mieux nous traiter comme on nous traitait avant. Donc, la conscience professionnelle est un levier de la fonction, est un levier du fonctionnaire, est un levier de la fonction publique. Et l'information insolite du journal pour terminer, en Espagne, un enfant de 8 ans a été surpris au volant d'une voiture. C'est son père, à ses côtés, sur le siège passager, qui avait décidé de le laisser, de laisser son fils conduire le véhicule. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a alerté la police locale qui a pu intercepter à temps le véhicule et interpeller le papa inconscient. Madame, ce voilà. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée, préparée par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'aimable écoute. Passez un bon moment de détente en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg